Le titre de cette vidéo, ce n'est pas un titre putaclip. Je suis très sérieux. Je vais vous raconter une histoire. Vous allez péter un plomb. L'Autriche. Ça a été très compliqué. Contexte. On fait une compétition en Autriche, à Vienne plus précisément. Alors déjà, la ville est désert. On dirait une ville du Far West. Dans les années, je ne sais pas combien, où on avait encore des flingues de cow-boys. Il n'y a personne dans la rue. Quand tu croises quelqu'un dans la rue, tu as l'impression que tu vas te battre en duel avec lui. Il te regarde au bout de la rue. Toi, tu le regardes, tu as l'impression qu'il va te dégainer à tout moment. Et la police, à Vienne. Mais les policiers français, ils sont gentils. Ils sont très très gentils. Et en plus, avec les étrangers, surtout les français, ils ne sont pas gentils du tout. Pas du tout, du tout. Mais vraiment. Bref, ça, ce sera peut-être une autre anecdote. Donc, on arrive à Vienne. Déjà, on galère pour trouver un Airbnb. Parce qu'il y avait une fête nationale. Dites-vous qu'on a failli dormir dans la voiture à deux avec Essan. Parce qu'il n'y avait plus de Airbnb. On a trouvé des Airbnb dans une ville morte à 1 000 euros la nuit. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. 1 000 euros la nuit. On devait rester trois jours sur place. C'était n'importe quoi. On a passé une nuit dans un appartement hôtel qu'on a trouvé sur Booking. Et dites-vous que la nuit, on a eu de la chance de l'avoir. Après, on a terminé à l'hôtel. Vient le moment où on doit aller à la pesée. Je me lève. Je vois que j'ai 500 grammes à perdre. Et je me dis, on va faire du sauna. Enfin, celui avec qui je travaille à ce moment-là, qui me prépare. Si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo, regardez-la. Il me dit, il faut faire du sauna. Donc, naturellement, je m'exécute. Je vais chercher un truc pour faire du sauna. Sauf que tout ce que je regarde, il n'y a que des saunas gays. Déjà, je suis désolé, mais je ne me sentais pas à l'aise d'aller là. Et donc, je trouve finalement un grand spa où les familles vont ensemble. Tu sais, dans des grands spas où tu as piscine chauffante, piscine, sauna, hamam. Le spa, il est immense. On est le week-end. Les familles sont nombreuses. Ils sortent en famille, tout simplement, pour profiter du week-end. Et moi, je vais acheter un pass pour aller me faire mon petit sauna. Moi, j'arrive tranquillement. Je me déshabille. Je range mes affaires dans le vestiaire. Je prends ma petite serviette. Je monte et je veux au spa. J'arrive au spa. C'est sur deux étages. Moi, je monte direct au deuxième. Et je vois que tout le monde est tout nu. Hommes, femmes. Enfin, il habite en l'air, quoi. Il est vraiment tout nu. Certains ne pas épilés et tout. Enfin, moi, je suis choqué. Il y a un choc de culture super violent. Des fois, vous voyez sur Internet, les gens discuter là. Parce qu'Internet, c'est un amas de tout. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des chocs de culture. Les gens qui ne comprennent pas la parole des autres. On ne se comprend pas parce qu'on n'a pas la même éducation, pas la même culture. C'est exactement ce que j'ai vécu. Mais en direct, en live, dans la vie de tous les jours, avec mes deux yeux. Mais vous ne vous rendez même pas compte du choc. C'est-à-dire qu'on est dans un lieu public, ouvert à tout le monde. Et je vais faire du sauna. Et je vois des gens qui ont zéro vêtement. Et j'étais choqué. Je me suis dit dans ma tête, ah non, peut-être que je me suis trompé. Ça, c'est le coin des nudistes. Je descends. Parce que, comme je l'ai dit, c'est sur deux étages. Et je vais au premier étage. Pareil. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Tu sais, dans ma tête, il y a beaucoup trop d'informations. Je n'arrive pas à les traiter. Je suis en décharge. J'ai super faim. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Je n'ai pas bu d'eau. En fait, il y a trop d'informations que mon cerveau n'arrive pas à traiter. Et je bug littéralement. Je suis là, je marche, je regarde et tout. Parce que moi, il faut savoir que j'ai ma serviette posée sur mon épaule. Et j'ai un caleçon. Ce qui est logique et normal déjà. Et je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Je regarde. Il y a eu plusieurs portes de sauna à mam. Et je regarde surtout lequel est le plus chaud. Dans un moment de lucidité, parce que je revis la scène, un des gars du personnel qui passe, et je lui demande où est la partie la plus chaude qu'on puisse avoir en sauna. Il m'indique que c'est à l'extérieur. Je sors, je marche. Déjà, tout le monde me regarde. Je crois que j'étais le seul noir de la ville en fait déjà de base. Mais encore plus, ce qui je pense à choquer les gens, c'est que j'étais vêtu d'un caleçon. Je marche et tu as tout le monde qui me regarde. Déjà, je suis super mal à l'aise parce qu'il y a une dichotomie extrêmement forte qui se crée à ce moment-là. Parce que moi, je veux dire, c'est un choc culturel violent. Vraiment violent qui vient de se passer. Pour eux, c'était normal d'être tout nu comme ça et de se balader et tout. J'arrive dans le sauna. Tout au fond, je m'installe. Il n'y a pas beaucoup de monde. Déjà, je rentre, on me regarde. Je ne comprends pas pourquoi, mais c'est après que je comprends pourquoi. Je m'installe. Bon, je me dis, ils me regardent parce que je suis noir. Mais ça n'a rien à voir. Bon, peut-être. Mais je pense que ça n'a rien à voir. Je pose ma serviette. Et là, je m'installe. J'avais ma balance dehors pour me peser et vérifier mon poids. Je m'installe. Et là, ça se remplit. Ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Et du coup, je me retrouve avec au moins, allez, 25 personnes dans le sauna. Si ce n'est plus. Le sauna, il est super grand. Attention. Et il y avait même encore des places. Et ça n'arrêtait pas de se remplir. Je pense qu'on était au moins 30 personnes au final dans ce truc-là. Et je sors la première fois. Je vais me peser. Je vois que j'ai perdu assez pour aller la peser. Mais je me dis, par sécurité, je préfère encore perdre peut-être 200 ou 300 grammes. Donc, je retourne dans le sauna. Et je reste assis. Je sors me peser. Je vois que j'ai perdu que 100 grammes. Je me dis, allez, je retourne encore 200 grammes et on est bon. Et au moment où je me retourne pour rentrer dans le sauna, sachant qu'il était déjà blindé, il y a un monsieur qui m'arrête. Il me dit, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Je lui dis, enfin, on parle en anglais. Je lui dis, quel est le problème ? Avec mon anglais de Bobini, je dis, quel est le problème ? Il me dit, regardez tout le monde. Vous devez être comme tout le monde. Ici, c'est comme ça. Vous devez vous mettre tout nu. Je fais, what ? Il me dit, oui, ici, c'est comme ça. C'est de l'hygiène. C'est culturel. Vous devez vous mettre tout nu. En fait, je ne sais même pas quoi répondre à ce monsieur-là. D'un côté, je me dis, j'ai qu'est-ce qui me casse les pieds ? Et de l'autre côté, je me dis, mais j'ai ma pesée dans même pas 20 minutes. Je le regarde. Je regarde les gens qui sont comme ça. Ils sont en train de me zioter. Ils lancent des regards. Ils sont, je ne sais pas. Tu sais, ils s'interrogent. Après, moi, je ne comprends pas l'allemand. Parce que les Autrichiens, c'est un peu comme les Allemands. C'est même clairement des Allemands. Moi, je ne comprends rien de ce qu'ils se disent. Et là, moi, le monsieur, il est vraiment devant la porte. Il ne me laisse pas rentrer tant que je n'enlève pas mon caleçon. Eh bien, oui, je l'ai enlevé. Eh oui, écoutez, j'ai pesé le pour et le contre. J'avais ma pesée dans quelques instants. Pour sécuriser, il fallait que je perde encore 200 grammes. Je me suis dit, allez, c'est un petit mauvais moment à passer. Mais ce n'est pas ça le pire, en fait. Le pire, c'est que quand je rentre dans la salle, tu as tout le monde qui fait, Comment ça ? Je vous jure, c'était hyper gênant. J'avais l'impression vraiment d'être une bête de foi. Et il faut voir, il y avait quelques petits jeunes, mais c'était surtout 40 ans, 50 ans. Il y avait 4 petits jeunes dans le coin là-bas. Et tout le monde me regarde. Ah oui, tout le monde me regarde. Déjà parce que je suis balèze. Et en plus, quand tu es dans un sauna, je ne sais pas si vous avez déjà fait un sauna en étant en sèche, vous avez toutes vos veines qui ressortent. Limite, vous êtes un peu congestionné. Et là, tu as tout le monde qui me regarde. C'est gênant. Moi, je suis comme ça. Tu sais, je suis comme ça. Oui, je cache un peu. Bibi quand même. Moi, je suis comme ça. Tu sais, je suis comme ça. Crispé. Stressé. Vraiment hyper stressé. Tout le monde me regarde, etc. Et là, je me lève pour aller me peser. Ah, putain, le malaise. Le malaise. Je me pèse. Je vois que j'ai perdu que 100 grammes encore. Du coup, je retourne dans le sauna. J'ai l'impression que ça dure une éternité. Et là, tu as dans le coin, tu as tous les jeunes qui me regardent. Et il y en a un qui me fuge du regard. Ah, mais vraiment, j'avais l'impression qu'il allait me démarrer. J'ai l'impression qu'il allait se lever et me tabasser. Et je ne comprends pas pourquoi. Vous savez, quand quelqu'un vous regarde, au bout d'un moment, vos regards se croisent. Parce que vous sentez le regard sur vous. Le regard persistant. Et donc, forcément, à un moment, nos regards se croisent. Et à côté, je tourne la tête. Je vois qu'il est accompagné d'une fille. Elle n'arrête pas de me regarder. Pareil. Et je pense que c'est à ce moment-là, peut-être qu'il a pris une somme. Je n'en sais rien. Mais je n'ai même pas envie de savoir. En fait, je suis tellement gêné que j'ai juste envie de creuser un trou et me mettre dedans et ne plus ressortir. Donc, je finis par aller me reposer. Et c'est bon. Je vois que le poids est atteint, comme je voulais. J'étais à 98, 800 kg. Du coup, je me douche rapidement. Je remets mon calabar. Oui, oui, excusez-moi. Mais ça y est, je commençais à avoir froid. Oui, oui. Et surtout, j'étais hyper gêné. Je remets ma serviette autour de la taille et je spring pour sortir. Parce que là, j'avais juste envie d'une seule chose. Quitter cet endroit le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces Allemands ? Merde. Et apparemment, j'ai parlé de ça avec 2-3 personnes. Ils me disent, non, non, c'est normal. C'est comme ça. Ils me disent, mais c'est quoi votre problème, putain ? J'étais choqué. Mais vous ne vous rendez pas compte ? C'est hyper violent. Enfin, c'est hyper violent. Pour moi, j'ai vécu ça comme une agression, en fait. Je vous jure, j'étais, j'avais juste une seule envie. C'était de creuser un trou et plus jamais ressortir. Mais bref, j'ai fait mon sauna. Je suis parti à la compétition, stressé déjà d'avoir vécu ça. J'arrive sur place. Je fais la pesée. Mais c'était horrible. Vraiment. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? C'est des gens qui sont partis en Allemagne, à Vienne, en Autriche, je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation pareille ? Parce que moi, j'avais l'impression d'être dans un putain de rêve. Ce n'était pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, je ne réalise même pas que ça ne me soit arrivé. C'était horrible. Horrible. De A à Z. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Parce que moi, là, ça y est, je suis névrosé. J'ai envie de défacer ce truc de ma tête. Pour moi, ça n'a pas existé. C'est un rêve. Allez, hop, c'est un rêve.